Bienvenue dans notre grotte paléolithique connectée. Le projet Paléo-Signe consiste à analyser de manière quantifiée les peintures rupestres, en particulier ces mains négatives que nous connaissons tous qui apparaissent dans les grottes préhistoriques. Ces mains rupestres apparaissent de manière diverse avec des doigts absents, des doigts mutilés, et l'objectif du projet est de démontrer que ces peintures rupestres sont une forme d'écriture, témoignage d'une langue des signes utilisée par les hommes préhistoriques. Pour cela, à l'Institut des sciences du mouvement, nous analysons de manière quantifiée le geste qui a dû être réalisé pour réaliser ces peintures rupestres, à l'aide de la cinématique qui va nous permettre d'analyser les angles articulaires utilisés lors de ces signes, accompagnés d'une analyse électromyographique qui va nous permettre de quantifier l'activité musculaire, l'engagement musculaire qui a été utilisé pour réaliser ces signes. L'hypothèse est que la fréquence d'occurrence des signes apparaissant dans les grottes a un lien avec la difficulté physiologique à réaliser ce signe par les hommes qui l'utilisent. Avec l'analyse électromyographique combinée à l'analyse cinématique, nous pouvons quantifier cette charge physiologique et ainsi classer les différents signes en fonction de leur charge physiologique afin de le corréler avec leur fréquence d'occurrence. Si cette hypothèse est confirmée, cela serait un argument pour confirmer que ces peintures rupestres sont toutes une forme d'écriture témoignant d'une langue des signes primitive. "- Ils s'ils 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 C'est parti !